aujourd'hui nous sommes lundi et que nous allons parler du concombre le concombre je sais que vous avez mangé ça le concombre oui quand moi je je retrouve ça dans les plats de salade bon voilà la première des choses à faire je prends ma fourchette c'est je commence à aller piquer et puis c'est comme on dit dans la broute ça fait un effet là quel effet décrivez-nous un peu c'est un peu croustillant façon vous avez raison bon parlez nous du concombre et bien le concombre est une plante herbacée il s'impose il s'impose dans le jardin s'étale avec des tiges longues de plusieurs mètres et les feuilles comptent jusqu'à cinq lobes le concombre se sème en mars en avril sous l'abri pour répiquage en pleine terre lorsque les pieds font 15 cm environ et garde à 60 cm entre chaque pied et un mètre entre les rangs le concombre offrant une bonne teneur en calcium sodium fer et vitamines a b b 2 c et des plus originaux comme le concombre rond à la couleur jaune clair au plus traditionnel comme le long vert à la couleur vert foncé à la forme allongée il en existe quand même un roquet diverses variétés dont chacune a ses caractéristiques absolument et nous sommes en en train d'en voir les images là c'est comme ça un beaucoup pour vous avez beaucoup mangent du concombre on ne savent pas comment s'appelait c'est ça c'est l'occasion de voir exactement comme je le disais tantôt ça s'étale dans tout le jardin vous avez oui oui ça s'étale oui et parfois si vous voulez l'aider à aller en hauteur on met des planches voilà c'est ça et comme ça vous le recadrez un peu bien sûr et on nous dit également que le concombre est un légume de faible valeur nutritive il peut être consommé frais comme vous l'aiméroc puis on transformé vous découpez juste et d'autres vous diront même que vous pouvez ajouter juste du sel et vous prenez ça comme ça j'ai jamais pris ça avec du sel exactement et les mémis concombre se dégustent très bien à l'apéritif et peuvent notamment intégrer une bonne salade je vous l'ai dit c'est là qu'on les retrouve souvent exactement également le concombre est composé à 95 % d'eau il est un allié mes soeurs si vous voulez faire de régime vous pouvez en consommer donc c'est un peu comme la pastèque oui il aide également à lutter contre les démangeaisons et les rougeurs cutanées ses vertus adoucissantes alliés à ses propriétés anti-inflammatoires aide à déconsectionner la peau et à ternuer les cernes et les poches ah bon ah d'accord c'est utile exactement et pour finir ok le concombre permettrait de soulager la mauvaise haleine ah bon oui ah d'accord ça je ne savais pas bon ceux qui souffrent de la mauvaise haleine ils ne le savent toujours pas hein si on vous dit quelqu'un a le courage de vous dire que vous avez la mauvaise haleine essayez le concombre ça fera partir certainement cette mauvaise haleine et l'unité au roc le concombre vous pouvez l'avoir à 100 francs ça dépend de la grosseur et de la longueur également voilà la grosseur la longueur ouais c'est bon merci il